Bien sûr, je pense que ce match, on l'a touché sur le calendrier quand on a vu la date. Donc non, non, c'est un match très important. Je pense que l'équipe est impliquée cette semaine vraiment bien. On sent que c'est particulier. Donc non, non, on est vraiment concentré. Après, forcément, le public, c'est dommage. Mais bon, on va faire sans eux et on va gagner pour eux quand même. C'est gentil. Je me sens bien. C'est vrai que cette longue prépa nous a permis aussi de ne plus s'affûter aussi sûrement. de travailler un peu plus. C'est vrai que je me sens bien. Donc j'espère que j'ai franchi des paliers et continuer comme ça sur ce rythme. En tout cas, garder une régularité serait bien. Travailler, c'est naturel ? Non, je pense que c'est naturel. On est comme ça depuis le début. Sauf que les stats, on est en confiance tous les deux. Et du coup, on marque, on se fait marquer, on est vraiment bien. L'équipe aussi va bien. C'est pour ça aussi que je pense qu'on a de bonnes stats. Je pense que c'est global. Pas forcément que nous deux. On a parlé avec mon père il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que ça n'a jamais été une qualité prédominante chez moi. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je suis bien. Les jeux de tête, oui. Mais c'est vrai que devant le but, je n'ai jamais non plus eu trop l'occasion de développer ça. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je travaille. C'est surtout de l'engagement que je mets. Je me donne à 100% sur le ballon. Et puis, j'essaie de la placer où je peux et c'est de marquer. Tu es un point faible ? Non, pas forcément un point faible. J'ai toujours été avoir des qualités sur les déviations, sur les choses comme ça. Mais devant le but, ça n'a jamais été quelque chose qui ressortait. Vraiment. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, c'est vrai que je suis assez efficace de la tête. Donc, j'espère continuer et marquer aussi d'autres buts, d'autres choses. Non, ils sont bien. Ils sont bien. Je les vois vraiment concentrés. Je pense qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement. Mais non, je les vois bien. Je pense qu'ils sont concentrés sur leur match. Ils savent que c'est un match important pour tout le monde. J'avais fait mon premier. Il m'a marqué. C'est celui quand j'étais au Restart contre le PFC. C'était quand même particulier. C'était là-bas où il y avait tous les publics du Restart qui étaient là. C'est du PFC. C'était vraiment intense. Je crois qu'on gagne le match en plus là-bas. Je me marque. Non, c'était vraiment un très, très beau souvenir celui-là. Déjà, c'est de le gagner. Ça, c'est indéniable. Après, tant que je le gagne, le derby, ce sera idéal en tous les cas. Moi, je suis focalisé sur le derby. Vraiment, c'est le match le plus important, je pense, pour nous de la saison. Donc, je suis vraiment focalisé sur ça. Après, il y a des rumeurs. Mais je n'y porte pas vraiment attention. Le jour où ce sera vraiment concret, on verra. Mais pour l'instant, ça ne me prend pas vraiment la tête. Je fais une bonne semaine d'entraînement et je veux vraiment gagner ce match le dimanche. Je ne veux pas vraiment de date. Après, je pense que si on va se rapproche du match, ce sera évident. Après, il y a le club aussi qui a son mot à dire là-dedans. Mais non, moi, je ne me pose pas vraiment ces questions-là. Au final, je suis vraiment focalisé. Il y a vraiment un match très important. Ce n'est pas un match comme les autres. Donc, je pense qu'on ne peut pas être la tête ailleurs la veille d'un match comme ça. Ce n'est pas possible. Sur de notre fort, je ne sais pas. Après, forcément, les résultats sont bons. Donc, voilà. Après, on est un groupe qui vit bien aussi. On s'entend tous bien. Donc, voilà. On est relativement serein. Mais je pense que plus on va se rapprocher du match, plus on va être vraiment focalisé là-dedans. Et on va être prêts dès le début du match. Mais on n'est pas forcément... On sait que ça va être un très gros match. On sait qu'il va falloir sortir un très gros match pour pouvoir gagner. Un derby, ce n'est pas un match comme les autres. Donc, voilà. Il faut mettre encore plus d'engagement et plus de qualité pour pouvoir gagner. Qu'est-ce que vous ? Pas vraiment. Après, on ne va pas être non plus aller dans l'agressivité, la mauvaise agressivité. Mais forcément, je pense qu'il y a plus d'engagement. Il y a plus de fierté. On sent l'enjeu qui est important, que ce soit pour le club, pour nous. Pour nos supporters, surtout. Même s'ils ne sont pas là, on va jouer pour eux. C'est sûr. C'est sûr qu'un TJ, plus haut comme ça, il fait un très bon début de saison. On voit tout ce qu'on voit. Vous voyez tout ce qu'on voit de l'entraînement de tous les jours. Il a des qualités extraordinaires. Et je pense qu'il peut vraiment les exprimer dans ce rôle-là. Il fait le lien aussi entre tout le monde et nous devant. Donc, je pense forcément que c'est un lien dans ce début de saison. entre nos performances et le remplacement de TJ. Oui et non. Après, on l'a toujours fait, ça, avec Andy. Mais je pense qu'il vient jouer avec nous. On arrive à combiner. Il est proche de nous. Il fait des efforts. Il est dans la même mentalité que nous pour se battre tout le temps. Donc, c'est vrai qu'il est rentré dans le même mood que nous avec Andy. Moi, je pense que c'est mon meilleur début de saison. Je sois en stats, mais forcément, ça reflète aussi le niveau de jeu. Après, pour un attaquant, c'est important aussi d'avoir des stats. Je pense que c'est lié. Je pense que c'est mon meilleur début de saison. Je me sens bien. Mais il ne faut pas que je me relâche. Il faut que je continue à travailler pour pouvoir continuer, garder une stabilité. Et pour pouvoir encore progresser. J'espère encore pouvoir progresser. Je pense que notre force, c'est notre groupe aussi. Notre état d'esprit. On n'a pas de gros noms. On n'a pas tout ça. Mais je pense que notre cohésion d'équipe, on a beaucoup de force là-dedans. On a confiance l'un des autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi bon. Je pense que Renaud a tout dit en disant ça. Est-ce que ça va être plus difficile pour... Non, pas vraiment. Ça fait maintenant... J'ai 26 ans. Je joue au foot depuis tout petit. Mais c'est vrai qu'il faut profiter quand il y a des bons moments comme ça. Où on s'entend très bien avec un joueur. Où on prend du plaisir à jouer avec un joueur. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc non, je pense qu'il faut prendre du plaisir. Après, je ne me pose pas vraiment la question si ailleurs ce sera comme ça ou pas. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir.